bonjour à toutes et à tous que je vais vous présenter ici on va retrouver que de l'occasion que j'ai acheté sur leboncoin et que j'ai acheté sur vinted il ya des vendeurs et qui on peut faire confiance et d'autres pas et encore une nouvelle fois je suis tombé dans le piège de là il fallait pas faire confiance ici sur leboncoin bon après j'ai été quand même remboursé mais on s'est mis d'accord que je lui rendrai un certain montant c'est à dire que j'ai payé 12 euros les trois livres et je vais rembourser les 9 euros sur les trois donc parce que j'ai été remboursé en totalité donc je vais avoir c'est de trois euros sur le livre a complètement défoncé que je vais vous montrer c'était lesquels c'était un deux et trois c'est ça donc on va commencer par camilla lac d'ail je vais lire les 4e de couverture donc ce n'est pas bien grave si ce n'est pas dans l'ordre tant mieux même donc tous sont en format babel noir et donc j'ai acheté ces trois livres on peut voir directement qu'il y en a qui sont jaunis mais ce n'est pas ça le problème le problème c'est qu'il y en a un qui est complètement sale ici il est complètement marqué donc il est gondolé ça c'est pas le plus grave le plus grave c'est ça en fait il se décompose celui-là les pages tombe on va bien voilà là on voit bien je vais pas ouvrir plus mais l'état les pages elle tombe bref je suis dégoûté c'est comme ça donc on va commencer par celui-là donc le donteur de lyon ici nous avons à peu près 400 pages alors qu'un froid glacial s'est emparé de fial bac une fille à demi nu surgit de la forêt négée et percuté par une voiture lorsque patrick et strom et ses collègues sont prévenus la jeune fille a déjà été identifiée il s'agit de victoria portée disparue depuis quatre mois son corps présente des blessures qu'aucun accident ne saurait expliquer ses orbites sont vides sa langue est coupée il s'est un pain percé d'autres cas de disparition dans les environs font redouter que le bourreau n'en soit pas à sa première victime de son côté erika falk commence à exhumer une vieille affaire pour son nouveau livre une femme purge sa peine depuis plus de 30 ans pour avoir tué son mari un ancien donteur de lyon qui maltraitait leur fille avec sa complicité passive mais erika qui jongle entre ses cherchent une maison en perpétuel désordre et des jumeaux mettant le concept de l'amour inconditionnel à rue des preuves est persuadée que cette mère de famille porte un secret encore plus sombre avec son 9e volet des enquêtes erika falk kamela lagberia signe un polar crépusculaire est violent tu m'étonnes bon je pense que c'était pas la peine d'enlever ça mais c'est pas grave je retire quand même cette étiquette voilà c'est pas joyeux mais bon je sais ce que j'achète ensuite pareil du même vendeur donc c'est la faiseuse d'ange ce qui est drôle c'est que les couvertures sont tous différents j'ai essayé de voir j'ai pas l'impression mais bon il est quand même bizarre ce livre il est quand même bizarre je sais pas où les acheter parce que derrière c'est marqué flammarion c'est marqué flammarion alors que c'est babel noir babel noir c'est pacte au sud bref 541 pages pâques 1974 sur l'île de valeux aux abords de fial bac une fille une famille disparaît sans laisser de traces la table est soigneusement dressée pour le repas de fête mais tout le monde s'est volatilisé seule la petite ébat âgée d'un an érempleur dans la maison abandonnée l'énigme de cette disparition ne sera jamais résolu trente ans plus tard et ben revient sur l'île il s'installe dans la maison familiale avec son mari accablé par le deuil et la culpabilité après le décès de leur fils ils nourrissent l'espoir de pouvoir y reconstruire leur vie mais à peine installés ils sont victimes d'une tentative d'incendie criminels c'est le début d'une série d'événements troublants qui semblent à vouloir leur rappeler qu'on entre qu'on enterre pas le passé de son côté erika s'était depuis longtemps intéressé à l'affaire de la mystérieuse disparition sur l'île apprenant le retour de la seule survivante elle se replonge aussitôt dans le dossier sans se figurer que ce faisant elle va mettre en péril l'une des personnes les plus importantes de sa vie voilà ensuite on a le gardien de phare très épais quand même à celui là il sale 160 pages vous allez me dire mais pourquoi tu tiens autant que ce soit propre au totati ou tatata tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime de l'ordre j'aime quand c'est propre soigner et aussi tout simplement si jamais j'ai plus envie de ses livres que je puisse les revendre et que les gens et les aient aussi des livres en bon état quoi donc nous sommes ici pas loin de 600 pages on dirait beaucoup plus donc le gardien de phare agnie terrorisée et les mains en sang s'enfuit vers le seul endroit où elle se sentent en sécurité la maison de vacances familiales l'ancienne résidence du gardien de phare sur l'île de grogsker quelques jours plus tard matt sverin qui venait de regagner sa ville natale après des années d'absence est assassinée dans son appartement à fialbach quand la police commence à fouiller dans son passé elle se heurte à un mur de secret avant de mourir matt est allé rendre une visite nocturne à anny son amour de jeunesse sur l'île de grogsker appelé par les gens du cru lille aux esprits car les morts dit on ne la quitte jamais et parle au vivant à celui ci ça me paraît intéressant erika quant à elle est sur tous les fronts tout en s'occupant de ses bébés jumeaux elle enquête sur la mort de matt qu'elle connaissait depuis le lycée comme agnie elle s'efforce aussi de soutenir sa soeur victime d'un accident de voiture aux conséquences dramatiques avec le gardien de phare camilla lagbeil poursuit sur un rythme très évident trépidant la série policière la plus attachante du moment voilà donc c'était tout pour le bon coin maintenant il me reste cela tout ça c'est vinted et là je peux même vous montrer la carte de visite de cette boutique parce qu'on peut leur faire confiance les yeux fermés ça s'appelle bouc de puce j'adore franchement très correct très professionnel expédition rapide et super bien emballé quasiment chaque livre était emballé et dit enfin séparément dans le papier bulle quoi je dire non mais là on peut pas faire mieux c'était vraiment génial donc retourner cette boutique et n'hésitez pas à y faire un tour parce que je trouve que c'est top et je vais garder leurs cartes je suis même je les suis même en ligne parce que je trouve que franchement les livres sont pas chers en très bon état vous allez voir vous même voilà pour le prix qu'on paye je trouve que c'est vraiment pas mal j'ai plus que j'ai payé d'ailleurs pour tout ça mais vraiment pas cher donc ici nous avons voilà ce livre là donc le dernier de camilla lacbert et que j'ai il m'en reste encore un truc sur les femmes je ne sais plus quoi donc la sorcière j'adore ces couvertures elles sont tellement belle je trouve ça vraiment joli ah oui en fait flammarion c'est québec c'est québec et un français autre pays c'est acte sud pour babel noir d'accord donc ici nous sommes à pas loin de 800 pages donc une petite fille de quatre ans est retrouvée assassinée dans la forêt sous un tronc d'arbre fait troublant la fillette gisait à l'endroit où 30 ans plus tôt avait été découvert le corps sans vie de stella une enfant du même âge qui habitait la même ferme que la défente à l'époque deux adolescentes marie et hélène avaient été condamnés pour le meurtre désormais mariée à un militaire autoritaire et psychopathe hélène mène une vie recluse non loin de la ferme dans l'ombre de crimes passés la belle marie quant à elle est devenue une star du cinéma à hollywood pour la première fois depuis la tragédie elle revient à fial baka pour un tournage cette coïncidence et les similitudes entre les deux affaires sont trop importantes pour que patrick redstrom et son équipe puisse les ignorer de son côté erika falk écrit un livre sur l'affaire stella découverte la trouble juste avant son suicide le policier responsable de l'enquête à l'époque s'était mise à douter de la culpabilité des deux adolescentes pourquoi sympa et puis c'est terminé avec camilla lagbel on passe à john esbo donc l'étoile du diable en fait sur cette boutique je voulais pas dépenser trop en frais de port donc c'est pour ça que j'en ai sélectionné plusieurs autres livres sachant qu'il y en avait deux qui m'ont fait de l'oeil donc c'est camilla lagbel et vous allez voir un autre et puis celui là bon je me suis dit pourquoi pas le découvrir encore une nouvelle fois l'étoile du diable aux éditions folio policier c'est un thriller j'aime beaucoup cette couverture assez sombre et assez sympathique et lumineuse à la fois n'est pas loin de 600 pages ici traduit du norvégien par alex fouiller une enquête de l'inspecteur harry hall l'index gauche de camilla lone avait été sectionné et sous une paupière on avait trouvé un diamant rouge en forme d'étoiles à cinq branches ce crime n'est que le premier d'une étrange série débutée lors d'un été caniculaire sur oslo la presse à sensation peut annoncer un nu et sans mentir que le voisin a goté le sang de la morte intuitif acharné rongé par le désespoir et confronté à des éléments corrompus de ses propres services harry hall s'empare de l'enquête le modus operandi est toujours le même l'ablation de l'un des doigts des victimes et la présence à proximité des corps mutilés d'un diamant en forme de pentagramme symbole occulte plus connu sous le nom d'étoiles du diable la police doit se rendre à l'évidence un serial keller repère dans les rues de la capitale norvégienne et si le signe est celui du démon le diable est rarement celui auquel on pense oh la 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 j'ai que du norvégien suédois font que du scandinave donc j'avais pris aussi celui-ci avec donc bien évidemment la camela lagbeil donc j'ai pris pierre belmar et jean-françois anamia nuit d'angoisse 1 aux éditions pocket tout petit celui-là il fait il fait il fait 248 pages en même pas 250 et tout petit ce livre donc un mille gardères qui s'offre le seul cadeau qu'il n'ait jamais eu un meurtre un bourreau contraint par des aristocrates à décapiter une femme un assassin devenu aveugle auquel on greffe les yeux de sa victime autant d'histoires difficiles à croire mais pourtant vraies à travers ses courts récits pierre belmar nous entraîne dans un terrifiant voyage au bout de la nuit dans un monde où l'étrange et l'insolite le dispute au fantastique et à l'horreur où les existences les plus banales basculent brutalement dans l'envraisemblable le sordide ou le cauchemar voilà voilà et enfin le tout dernier donc de ces achats d'occasion c'est celui ci je me suis trompé je peux pas dire que je me suis fait avoir non c'est tout simplement je n'ai pas j'ai pas trop bien compris ce que j'ai acheté parce que histoire et légende moi j'ai pensé que ça allait être vraiment les histoires et légendes là c'est la chalette et autres comptes de magie et de sorcerie comme je vous ai déjà dit dans mon nom le précédent j'aime beaucoup tout ce qui concerne la sorcerie mais en lisant je ne fais pas du tout tout ça je voilà je suis pas du tout attiré par des sorcières sorcier mais j'aime beaucoup les histoires les concernant donc aux éditions du lombard il ce n'est pas du tout ce que j'ai pensé donc c'est un bd en fait c'est une bd voilà bon en même temps je m'ai dit depuis tant je voulais essayer de lire un bd est ce que ça allait me plaire je ne sais pas on verra mais en tout cas les planches elles sont super jolie je trouve je trouve que ça présente plutôt bien voilà on verra on verra si ça va me plaire ou pas mais en tout cas j'avais envie de découvrir un jour ce que c'est donc ici la chalet sorcière non c'est un mot qu'il ne faut pas lancer à la légère pas jeter au visage d'une petite vieille sous prétexte qu'elle a l'air de s'entendre avec les loups et pourquoi ne pas s'entendre avec les loups pourquoi ne pas partiser avec la mort à l'ombre des jeunes filles en fleurs et il ya de vieilles terreurs à travers les siècles que l'homme ne parvient pas à dominer en espérant que la lecture de ces récits ne réveille pas trop les vôtres voilà écoutez et puis derrière j'adore ce petit nom voilà donc c'était tout pour ces achats livres est ce que j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi en tout cas j'aime beaucoup tout ce que j'ai acheté et certes il ya des inconvénients d'achat d'occasion si on les achète par correspondance quand on voit pas l'état des livres on doit se fier à ce qu'on nous dit bon après on a aussi des bonnes surprises et heureusement que tout le monde ne ment pas sur l'état des livres voilà sur ce je vous embrasse pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos je vous souhaite de bonnes fêtes ou bonne année parce que je ne sais honnêtement pas quand est ce que cette vidéo sortira mais je pense que l'année 2024 démarrera voilà sur ce à très très bientôt ciao